Je vais avoir le grand plaisir de vous présenter cette table ronde consacrée au social commerce et au social CRM avec une question toute simple, comment vous, marque ou marchand, vous pouvez tirer profit de cette nouvelle réalité du marché ? Oui, donc d'abord je vais me présenter très brièvement, je suis donc Jean-Christophe Huat, président fondateur de WeBilong. WeBilong est une solution logicielle en SaaS qui a la vertu, je ne dirais pas magique parce que ça serait inquiétant, mais de transformer les clients des marques et des marchands en vendeurs. Et une des spécificités qu'on a, puisqu'on est les seuls à pouvoir faire ça sur le marché, c'est de le faire très rapidement avec quasiment aucune charge de votre côté. Alors c'est pour ça évidemment qu'on vient vous parler de social commerce. Alors le social commerce, il y a 10 000 définitions possibles, la première avait été donnée par Yahoo en 2005, donc ça commence avec de la préhistoire dans notre industrie. Moi j'ai choisi une définition très simple, c'est toute pratique commerciale qui fait intervenir une interaction digitale entre consommateurs dans l'élaboration de la décision d'achat. Et ça, personne ne l'a inventé, c'est une réalité qui aujourd'hui est massive, puisque toutes les études s'accordent à dire que c'est entre 70, 80% des consommateurs qui déclarent être influencés par l'opinion de notre consommateur avant de passer à l'achat, mais vous le faites tous tous les jours en tant que conso. La question qu'on va se poser donc avec ce magnifique plateau, c'est comment vous pouvez capter cette énergie pour vendre plus et vendre mieux. Le social CRM, vous savez aussi tout ce que c'est, vous avez tous des pages Facebook, et vous avez régulièrement des clients qui l'utilisent un peu comme un bureau des pleurs, donc c'est aussi une réalité qui s'impose à nous, qui s'impose à vous, et la question sera la même, comment vous, marques et marchands, vous pouvez faire votre miel, je dirais, de cette énergie déployée par vos clients. Après cette courte introduction, je vais demander à chacun de nos trois participants de la table ronde de se présenter, en commençant par Nicolas Bézard. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Bézard, je suis le fondateur de Sonovante.com, j'ai monté cette société, j'étais jeune à l'époque, j'avais 19 ans, c'était en 97, donc quand tu parles de préhistoire en 2005, moi je suis avant la préhistoire, et encore il est tout jeune, c'est à l'époque d'Alta Vista et Netscape pour ceux qui ont connu, donc waouh, c'était avant Google. Aujourd'hui, Sonovante, c'est 700 000 clients, c'est 24 millions d'euros sur un marché de niche, un marché de passionné, sonorisation, éclairage, instruments de musique, donc un vrai marché de niche, c'est une cinquantaine de personnes, et c'est également 650 produits en marques propres, je parle des marques propres parce que sur tout ce qui est social commerce, c'est également très intéressant d'avoir ce type d'outils, et aujourd'hui on a la chance d'avoir des clients qui sont des vrais clients passionnés, quelque part vous en avez tous, que ce soit dans la beauté ou dans notre marché de tout ce qui est musique, musicien et autres, c'est intéressant de réagir cette communauté en tout cas. Juste pour ma gouverne, est-ce que ceux qui connaissent Alta Vista peuvent lever la main pour que je voie à peu près ? Ah, quand même ! On est rassurés. On n'est pas si vieux que ça. Oui, pardon ? Ah zut ! Bon, ça reste entre nous, évidemment. Nicolas, détail intéressant, j'avais relevé que tu avais, comme Steve Jobs, créé ta société dans le garage de tes parents, l'anecdote est-elle vraie, c'est ce que dit le web ? L'anecdote est vraie, mais c'est pas dans la Silicon Valley, donc c'est pas les mêmes chiffres, il manque des zéros derrière. D'accord, c'est pour ça. Ok. Merci Nicolas. Roxane. Bonjour à tous, alors je suis Roxane Gaillat, je suis la directrice générale de The Beauties. On est un site de vente en ligne de produits de beauté, pour l'instant seulement un e-shop, et d'ici quelques jours une place de marché, qui allie en fait énormément de contenus, et c'est pour ça que justement je suis là pour pouvoir vous en parler, du contenu d'influenceuses, des contenus aussi de consommatrices beauté, qu'on utilise pour vendre mieux et faire découvrir des produits de beauté en ligne. Oui, Roxane, juste une précision, moi ce qui m'avait frappé quand on a préparé cette table ronde, c'est que The Beautiest, justement, est totalement dédié à la vente par le contenu et par le social, c'est bien ça ? Exactement, parce que, je pense que vous le savez tous, la beauté en ligne c'est particulier, ça demande une préparation à l'achat, et c'est pour ça qu'il y a déjà autant de contenu, YouTube, blog, si YouTube vous posez la question sur la beauté, n'hésitez pas à taper beauté dans votre barre de recherche YouTube, vous verrez à quel point il y a des millions et des millions de vues de vidéos tutoriels, donc il y a énormément de contenu, il y a même de la photo aussi, donc on voit que toutes les femmes aiment consommer ce contenu-là, et souvent elles le font avant d'acheter. Nous on s'est juste dit que malheureusement c'était encore trop décorrélé de l'achat, et que c'est complètement séparé. Et The Beautiest a été créé quand ? Il y a 3 ans. D'accord, très bien, merci. Géraldine ? Bonjour à tous, je suis Géraldine Carreau, je suis responsable réseau sociaux Europe pour Pires et Vacances et Center Park. La cellule réseau sociaux, elle existe depuis 2012, en termes de présence on est sur Facebook, Twitter, YouTube en majeur, mais aussi des réseaux comme Pinterest, Instagram, plus récemment. Donc voilà. Merci. Géraldine, je crois que c'est ta première présentation en public, n'est-ce pas ? Oui, merci de me le rappeler. Merci beaucoup. C'est au contraire pour te soutenir. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la première question, c'est quelle analyse vous faites en tant que professionnel de l'irruption du consommateur, un peu dans les pattes des commerçants et des marques ? Nicolas. On a tous appris dans nos cours, dans nos formations, etc., que le client était le roi de tout, souvent. C'est vrai que depuis quelque temps, il est devenu le roi, mais le roi des experts. Nous, sur notre communauté, sur nos clients, on a des consommateurs qui, parfois, connaissent même mieux certains produits que nos centres d'appel. Pourquoi ? Parce qu'on a 40 000 références, parce que nos call centers ne peuvent pas forcément être formés sur l'ensemble des références. Et le consommateur, en face, lui, s'intéresse à un produit, un monoproduit, et il est vraiment expert. Donc, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est de faire réagir ce consommateur, de lui demander son avis, de lui demander ce qu'il pense du produit, de créer du contenu. Je pense que c'est tout ça qui, aujourd'hui, est intéressant. Alors, on a tous connu Trust, Ecomi, Bazar Voice, excusez-moi de parler de certains confrères. Mais voilà, il y a une petite frustration quand même. On travaille tous avec ces gens-là. Une petite frustration à certains moments, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire réagir les vrais acheteurs de ces produits-là et de travailler à créer vraiment du contenu pour améliorer le process d'achat. Je pense que c'est ça qui est très intéressant. Et puis après, il y a également l'après-vente, donc l'avant-vente. Et puis après, l'après-vente, le produit, je ne sais pas l'utiliser. J'aimerais avoir des informations avec des vrais utilisateurs de mon produit que j'aime, qui est le produit X, et non pas du type de produit. Et ça, on a nos pages Facebook. Donc nous, on a 143 000 fans. On s'aperçoit que souvent, les gens sont un peu paumés quand ils cherchent à utiliser leur machine. Donc aujourd'hui, je pense que l'histoire WeWilong est une bonne réponse à tout ça, en tout cas. As-tu des cas de consommateurs mécontents ? Parce qu'il y a toujours un consommateur mécontent qui va parasiter ta page Facebook ? En fait, souvent, on a peur du client, on a peur de son avis. Quand on va sur des sites d'avis de voyage, on n'a plus envie de sortir de chez soi. Des sites de restaurant, on ne mange qu'à la maison. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire réagir ces consommateurs, mais dans l'aspect positif des choses. Et quand on demande l'avis, donc WeWilong, on est client depuis très récemment, depuis deux mois, on vous a violé pour que ça marche avant Noël, pour que ça fonctionne avant Noël. Moi, j'étais très surpris par la qualité des réponses. J'étais très surpris par le fait de voir que les réponses négatives étaient toujours pondérées. C'est ça qui est intéressant. On va voir justement dans la partie expérience. Merci Nicolas, je suis désolé. Je parle toujours, désolé. Pas du tout. Roxane, est-ce que tu peux nous faire part de ton constat sur le marché de la beauté, qui est un marché évidemment extrêmement spécifique ? Oui, exactement. En fait, c'est un marché spécifique par le choix de produits de beauté. On a fait rentrer plusieurs catalogues à un moment donné sur notre site pour notamment mieux comprendre le marché et regarder est-ce que le contenu arrive à convertir non seulement les produits que nous on vend en e-shop, mais aussi d'autres produits, d'autres catalogues. Donc on a travaillé avec Sephora, Kiko, Marionot, qu'on a mis à l'intérieur justement de notre catalogue produit. On s'est demandé est-ce que quand il y a du contenu, des photos, des vidéos, des articles sur ces fiches produits, les gens achètent plus ? Parce que dans notre tête, oui, mais est-ce que réellement c'était le cas ? Alors le premier constat qu'on a fait, c'est le nombre de produits de beauté auxquels une femme était confrontée. On n'avait que 3-4 catalogues, pas plus. Donc c'était loin de toute l'offre du marché réellement. Et on s'est retrouvés avec 1200 crèmes hydratantes, 3000 fonds de teint. Et tout de suite, on s'est dit, ok, c'est normal en fait qu'un achat beauté soit complexe parce qu'on sait qu'il existe un jour une crème qui va réellement nous correspondre, mais pour la trouver dans ces 1200, il faudrait plusieurs vies pour vraiment tout tester. Donc c'est pour ça que les femmes recherchent autant de contenu et que ce contenu va pouvoir justement les conforter dans leur achat. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est moins bon ? Est-ce que les avis clients sont positifs ? Est-ce qu'ils le sont moins ? Et c'est là où justement, quand tu posais la question, les avis négatifs, est-ce que c'est important ? Oui, et ça sera pris de manière positive pour une femme comme pour une autre. Parce que si cette femme a la peau sèche et qu'elle trouve que la crème n'est pas adaptée, moi qui ai la peau mixte, je vais peut-être la trouver extraordinaire. Une chose qui m'avait frappé quand on a parlé du marché de la beauté, tu me disais que jusqu'à maintenant, le marché de la beauté en ligne était plutôt un marché de réachat, puisque justement, il était impossible de découvrir un produit puisque les produits de beauté sont fondés sur la sensation, le contact, l'odorat. Exactement. C'est important pour une femme de sentir un produit de beauté, de le toucher, de le tester, parfois d'avoir les conseils de la vendeuse. Malheureusement, nous, on l'a vu, c'est de moins en moins le cas. On va plus aller chercher des conseils chez Madame Tout-le-Monde. On le faisait déjà parce qu'on demande à nos copines, à nos mamans, à plein d'autres femmes des conseils. Mais Internet rend les choses beaucoup plus accessibles, d'où les blogueuses, d'où les youtubeuses. Et forcément, en fait... Si tu veux me répéter ta question... Oui, non, ma question, c'est que... Moi, j'ai compris que The Beauty était là pour répondre à une problématique qui était qu'il est aujourd'hui matériellement impossible de découvrir un produit sur un écran, un produit de beauté. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que la découverte du produit de beauté, elle se fait par une simple fiche produit de base, sur un site e-commerce classique. La fiche produit, elle résume ce qu'il y a sur un packaging d'une crème. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire acheter la crème en question, en fait, finalement. Donc, ce n'est pas juste cette fiche produit qui va nous convaincre. Donc, quand on se retrouve avec ces 2000 crèmes, qu'on n'a pas réellement de conseils autour de ça, la découverte d'une marque qu'on ne connaît pas, d'une crème qu'on n'a pas touchée, qu'on n'a pas sentie, elle se passe comment ? Donc, finalement, si on part de ce postulat-là, on se dirait que ce n'est pas la peine. Du coup, on n'achète pas de produits de beauté sur Internet, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que, encore une fois, c'est cette préparation à l'achat qui va permettre d'acheter un produit qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la marque. Et on a été confrontés énormément à ce problème-là parce qu'au début, on était positionnés vraiment sur des marques de niche, dont, à proprement dit, les gens ne connaissent pas ces marques de niche, c'est bien le principe. Et les vendres sur Internet étaient un vrai défi. Et quand on a mis tout de suite ce contenu-là, tous nos chiffres ont fait x4, bien tous, de chiffre d'affaires, de vente, de trafic, tout. On va découvrir après comment ça s'est passé. Il y a un autre constat qui m'avait aussi marqué. C'est l'évolution des comportements générationnels d'achat. Apparemment, les jeunes filles d'aujourd'hui n'achètent totalement différemment de la façon dont achètent leur mère. Il y a une impulsivité. Déjà, il y a une impulsivité parce que quand elles regardent une vidéo YouTube et qu'elles voient l'utilisation d'un super eyeliner qui a l'air très facile à utiliser, et en plus, on vient de leur expliquer comment il fallait le mettre, elles ont envie de l'acheter tout de suite. Parce qu'elles ont déjà eu tout le conseil, elles ont vu exactement le produit et comment on allait l'utiliser. Et c'est à ce moment-là où il faut arriver à créer tout de suite ce lien pour qu'elles puissent l'acheter. Et elles vont aussi consommer les produits totalement différemment. Ça a été aussi une surprise pour nous. Nos mamans ont l'habitude de consommer des marques très précises qu'elles connaissent très bien. Elles ont un mascara, elles ont une poudre de soleil, elles ont un fond de teint. Alors que la nouvelle génération, elles vont en avoir quatre. Elles vont avoir cinq mascaras, un pour la journée, un pour le soir, un pour le week-end. Donc c'est en plus une consommation qui devient non seulement plus impulsive, mais en plus, en beaucoup, beaucoup plus grosse quantité. Et ce qui m'avait frappé avant de passer à Jarlene, c'était que nos mamans, qui étaient plus proches de mon âge d'ailleurs, font confiance à la vendeuse dans le magasin. Alors que la jeune génération, énormément, elle est sociale, elle ne veut pas parler à la vendeuse. Elle ne veut même plus. Et elle veut savoir ce que son alter ego dit sur YouTube, sur Pinterest, etc. Exactement. Même vous pouvez le voir dans un magasin physique, j'ai déjà assisté à ça. Si vous voyez entrer des adolescentes ou même une personne d'une vingtaine d'années, la plupart du temps, elle ne va pas vouloir parler à la vendeuse, elle va foncer vers le rayon, elle va prendre sa palette, elle va prendre son rouge à lèvres et elle va filer à la caisse. Parce qu'elle va juste, en fait, finalement, consommer le produit parce que tout l'avant-vente qu'on avait justement avant et l'expérience d'achat, elle l'a déjà fait. Elle va même regarder son téléphone pour regarder les avis produits si elle a un doute directement à l'intérieur du magasin. Merci Roxane. Donc, Gerline, quel est ton constat du point de vue de Pierre et Vacances et de Center Park ? Oui. Alors, nous, le constat, il est que, premièrement, le web est social. Les réseaux sociaux, définitivement, ont modifié la relation marque-client avec, d'un côté, plus de transparence de la part des marques et de l'autre côté, plus de pouvoir de la part des clients. Définitivement, nous, nos marques, elles sont sociales par essence. Elles sont en preuve à créer des souvenirs. Les clients sont en quête de conseils, de recommandations, de décryptage de l'information, etc. Donc, voilà, les internautes ont la parole et, du coup, pour nous, la partie contenue, que communément, on appellera UGC, est vraiment primordiale et est un facteur important et différenciant. des outils comme TripAdvisor, etc. jouent un rôle majeur dans ton industrie. Très bien. Très bien. Merci. On va repasser à la partie recommandations et je vais repasser la parole à Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Donc, voilà, parfait, avec le logo sonovente. Quels sont tes recommandations vis-à-vis des marques et des marchands par rapport à la gestion de ce client qui rentre dans l'entreprise comme ça ? Je pense qu'à un certain moment, on a tous eu peur de l'avis des clients. Quand les clients commençaient à donner leur avis, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils critiquent un produit. Comment on va gérer ça ? Comment on va refidéliser ce client qui est en train de partir, etc. On s'est aperçu également que quand on leur demandait vraiment leur avis, j'ai envie de dire, de toute façon, quasiment autoritaire, entre grands guillemets, on a beaucoup plus de retours et à partir de là, on a des avis qui, encore une fois, se pondèrent. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'étais extrêmement surpris, encore une fois, je crois bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est clients, donc nous, c'est un petit peu différent de Weeby Long depuis deux mois. C'est pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui. C'est parce que c'est la première fois qu'on a autant d'avis qualitatifs. Enfin, je ne suis pas là pour vendre la solution Weeby Long, loin de là, mais je me déplace assez rarement dans ce genre d'endroit. Je me suis déplacé aujourd'hui parce que je suis content, satisfait de partager cette aventure avec une société française qui est en train de créer et d'inventer un nouveau système. Aujourd'hui, on a deux mois de recul, c'est peu, mais par contre, sur ces deux mois, on a juste des retombées qui sont juste assez hallucinantes et on a créé des communautés, j'ai envie de dire, on a rapatrié la force de Facebook au sein de notre site Internet. Aujourd'hui, on a tous des community managers, etc. Quelque part, Weeby Long nous permet d'avoir une communauté gérée sans community manager et encore mieux gérée. On a une communauté par produit. Donc, sur 40 000 références, on va avoir 40 000 communautés quelque part et les gens vont être extrêmement fiers de donner leur avis sur leurs produits. Alors, demain, ça peut être valable chez nous pour un instrument de musique qui est un produit avec énormément d'affects, mais ça peut être valable pour une crème de beauté, peut-être. D'ailleurs, la photo de Jean-Christophe, tu avais dû mettre une super crème de beauté, parce que tu as 15 ans de moins sur la photo. Non, mais ça peut être valable également pour un robot mixeur ou quelque part pour tout un tas de choses. On a des taux de retour qui sont super. On a affiché un exemple de fiches articles. voilà, en fait, il y a un lien tout simple qui dit, voilà, donnez votre avis. C'est un petit peu les avis d'autres confrères. Et si on revient juste sur le slide avant, donc, il y a 68 réponses, 68 avis pour un produit qui est traqué depuis 6 semaines, 5 semaines et encore. Et quand on voit derrière, donc, si on clique là-dessus, on va après avoir un petit pop-in qui va dire, ben voilà, posez votre question uniquement aux gens qui ont acheté ce produit-là avant la vente, évidemment. Et là, on va avoir derrière, ben bonjour, je suis actuellement débutant, etc. C'est l'email, ça qui part ? C'est ça chez... Ça, c'est un utilisateur qui a besoin de votre conseil. Donc, cet email va partir chez tous les gens qui ont acheté le produit de la marque d'avant, donc, c'est un numarque. Donc, on va partir du principe que s'il y a 10 acheteurs, il y aura 10 emails. S'il y a 5000 acheteurs, il y aura 5000 emails qui vont partir. Et on a un taux de retour qui est extrêmement bon. Tu parleras de ça mieux que moi, à mon avis. Là, par exemple, on a 17 réponses dessus et quand on voit le nombre de lignes par réponse, et encore là, c'est extrêmement léger, on peut avoir des réponses jusqu'à 200 réponses pour une seule question et 200 réponses qualitatives avec, encore une fois, une pondération parce qu'un produit peut ne pas satisfaire à quelqu'un, mais souvent, on a dans la réponse, mais par rapport au prix, c'est très bien parce que le gars va voir les autres réponses, le client va voir les autres réponses et quand il voit c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien pour le prix, c'est ceci, pour l'âge, c'est très bien, etc. Derrière, le gars qui a eu un problème avec ce produit ou à qui ça n'a pas plu, peut-être qu'il va se dire ça ne me plaît pas à moi, mais parce que moi, je préfère les blondes, les brunes, les rousses ou les grisonnantes, peut-être. Mais voilà. Donc là, on a 17 réponses et tout ça pour vous dire qu'il y a un taux de retour qui est extrêmement important. Et tu as combien derrière de personnel qui gère cet acte sur le commerce en train de se faire ? Moi, ce qui me pèse, c'est qu'il y en a zéro. D'accord. Non, mais quand je parle de ces avis-là aujourd'hui, justement, c'est le côté intéressant, c'est que ça fonctionne 7 jours sur 7. Les horaires, je crois que c'est 9h minuit, minuit. Moi, je n'ai pas réussi à trouver de gens qui bossaient 7 jours sur 7 de 9h à minuit. T'es clients. T'es clients. Voilà. Et mes clients, ils travaillent tout le temps non-sop. Il y a rien de pire que quand on demande un avis et puis d'avoir un retour 2 jours après. On s'en fout. L'achat, on est en train de le faire à ce moment-là, à 22h un samedi et on veut la réponse immédiatement. Quels sont tes bénéfices ? Je montre quelques chiffres en termes de transfo par rapport aux gens qui posent des questions. Alors nous, on a calculé 11,6. Toi, tu mets 12. On est pas loin. C'est 12% des gens qui ont posé une question ou ont acheté derrière. Alors là, on est en train de réfléchir à comment récupérer aussi tous ceux qui n'ont pas acheté parce que quelque part, on a leur mail. On a un vrai prospect actif ce coup-là puisque le gars a posé une question. S'il a posé une question sur un produit avant la vente, c'est que quelque part, il est intéressé par ce produit-là. On a le mail. Si on a le mail dans nos ERP, nos CRM, on peut avoir le téléphone. On peut relancer. Il y a plein, plein de choses. On est sur un outil aujourd'hui qui est... Je crois que tu recueilles également des postes, c'est ça ? Alors on récupère des postes. On réintègre ça dans nos fiches produits. Donc pour le SEO, c'est juste béton. Et puis c'est du vrai contenu qualitatif. Donc franchement, aujourd'hui, j'accède un peu. Donc les taux d'acceptation sont bons, je crois. Alors on a 96% au niveau de l'adresse IP. On a 36% de taux d'ouverture. 7,4% de taux de clic. Bon, voilà. Aujourd'hui, je le valide. Merci Nicolas. J'ai passé la parole à Roxane sur The Beautiste. Alors The Beautiste, on a un seul slide mais qui va être capable de résumer un peu tout le savoir-faire que vous avez acquis. Ça résume un petit peu justement tout ce qu'on a pu voir cette année. Au début, on a mis justement tous ces catalogues. On s'est rendu compte qu'on convertissait beaucoup plus. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des différences au niveau de la consommation du contenu. Tout bêtement, un article convertit beaucoup moins qu'une vidéo et encore moins qu'une photo. Donc il y avait aussi ce côté immédiateté qu'on n'avait pas forcément perçu au début. Une vidéo, c'est long. Un article aussi, c'est long. Alors qu'une photo, il y a vraiment un côté instantané dans la consommation. Donc on peut acheter beaucoup plus. Je te couper, Roxane, il y avait un point qui m'avait frappé aussi. Tu m'avais dit ce qu'on a compris, c'est que le contenu doit être dans la fiche article. Exactement. Parce que c'est pareil, on est quand même sur un marché de la beauté. Vous savez bien qu'il n'y a pas énormément d'acteurs sur Internet. Il y en a toujours de partout mais il n'y a pas un énorme acteur e-commerce, seulement e-commerce, si je dis bien, qu'il n'y a pas un sarenza de la beauté. Ça n'existe pas. Donc on s'est dit est-ce que c'est le contenu qui fait acheter ? Parce qu'aujourd'hui, les femmes finalement consomment comme ça. Donc est-ce qu'il faut qu'on mette le contenu et ensuite le produit ? Ou est-ce qu'il faut qu'on mette le produit avec du contenu inséré dessus ? Clairement, c'est ce modèle-là qui fonctionne le mieux. Ça veut dire que le contenu va venir conforter un achat et il a fallu qu'on recentre aussi nous l'expérience tout autour du produit. Ça veut dire qu'avant tout, on ne vient pas chercher de l'inspiration. Si on veut de l'inspiration, on va sur Pinterest. Il y a plein de sites qui sont très bons pour ça. Par contre, si on veut acheter un produit, en effet, là, on va pouvoir venir chez nous. Donc là, on va venir chez nous et on va tout de suite avoir, vous voyez, sous la fiche produit, il y a les images, nous, qui sont beaucoup plus des images de marques, une vidéo de marques. Et en dessous, c'est que des images de communauté. Pour l'instant, notre communauté, elle est de 300 000 personnes avec 700 blogueuses qui sont inscrites sur le site et qui vont justement venir alimenter ces photos, ces vidéos. Et on a même été jusqu'à enlever les articles de la fiche produit parce que le taux de conversion était tellement anecdotique qu'on a préféré le mettre de côté. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des approches extrêmement héroïstes et donc tu as des taux différenciés entre, tu m'avais donné des chiffres sur une photo, qui avait un taux de transfo qui était de 8 %, c'est ça ? Oui. Une personne qui a vu une photo, on le convertit à 8 %. Une personne qui a vu une vidéo, on le convertit à 5 %. Une personne qui a vu un article, on le convertit à 2 %. Donc c'est des chiffres sans appel. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que forcément nous on s'est dit, la vidéo c'est une expérience particulière quand même parce qu'il y a l'application du produit, c'est pour ça qu'on l'a quand même laissé parce que le produit est souvent intégré à l'intérieur d'une routine beauté et que notamment sur du soin, la photo va être quand même assez pauvre en termes de visuel alors que la vidéo va montrer une application, elle va le mettre à l'intérieur d'une routine complète de beauté. Clairement, quand je vous parle d'un sérum, vous ne savez pas trop quand est-ce que ça se met, etc. Alors que là, on va tout de suite pouvoir voir à quel moment on le met, quels sont les effets parce que la blogueuse, la youtubeuse va justement en parler directement devant la caméra. Donc là, on est au cœur de votre valeur ajoutée parce que The Beauty n'a pas de... Enfin, vous avez vos marques propres mais à part ça, vous êtes un distributeur et votre raison d'être, c'est ça, cette capacité à transformer plus que sur les autres sites. Exactement. Donc on est vraiment au cœur du social commerce et du commerce qu'on est sur le contenu. Oui, tout à fait. On va en fait, grâce à ça, et c'est pour ça aussi qu'on avait mis d'autres catalogues, vous voulez vraiment voir est-ce qu'on convertit que sur des produits de niche ou est-ce que sur des produits plus grand public qui peut y avoir justement chez Kiko ou chez Sephora, je prends ces deux exemples-là, est-ce qu'on arrive tout aussi bien à convertir ? En fait, on s'est quand même retrouvé avec quand on envoyait du trafic chez Sephora, on avait de très bons taux de conversion, on était autour de 3 à 4% de conversion du clic réellement sur... En fait, il y avait un bouton acheté, il y avait marqué acheté sur Sephora. Donc là, on avait 3 à 4% de conversion chez Sephora, ce qui était déjà pas mal, mais on était assez triste parce que contrairement à nous ou si la personne allait acheter chez nous, on avait 5 fois plus de conversion. ça veut dire que quand on envoyait chez Sephora, on divisait nos conversions par 5. D'où d'ailleurs... Pour le même produit ? Pour exactement le même... Non, pour d'autres produits. Pour d'autres produits, au contraire, pour des produits plus grands publics que nous. D'accord. Voilà. Dont les marques étaient beaucoup plus connues que nous. Ok, donc le pari de The Beautiste est en train de réussir puisque vous réussissez à transformer la conversation, le contenu en des taux de transformation qui sont très largement multipliés. Exactement. Et donc on a vu, on a commencé justement à trouver ces clés-là pour que ça devienne un outil de conversion et plus simplement des petits outils qu'on utilise par-ci, par-là, principalement pour la communication et c'était le défi qu'on avait cette année justement, c'était finalement de comprendre cette achat beauté qu'on espère avoir en tout cas compris aujourd'hui. Merci Roxane. Géraldine, donc tu peux nous expliquer quelle est l'approche chez Pire et Vacances Center Parcs ? Alors nous, au niveau de l'approche, on a une stratégie en fait basée sur quatre piliers. La partie la plus importante c'est la partie relation client, donc en fait les deux premiers piliers ça va être la partie social devotion et ensuite l'écoute. Qu'est-ce que j'entends par social devotion ? C'est vraiment le côté répondre rapidement, impliquer les utilisateurs, les questionner. En fait, on se rend compte que plus on est actif, plus les conversations sont riches, plus les internautes nous le rendent bien dans le sens où petit à petit on construit de vraies relations avec eux et ils deviennent des ambassadeurs capables du coup derrière de répondre, de nous aider sur nos réseaux sociaux soit pour une recommandation ou une réponse à un autre client. Donc ça c'est une partie vraiment importante, on y passe beaucoup de temps. Il y a aussi toute la partie écoute dans le sens détecter le moindre problème ou une éventuelle crise et plus on détecte tôt, plus on transforme cette partie en bonne expérience généralement. Ça nous permet aussi de détecter quelque part, de questionner la communauté et de détecter des tendances de consommation. Donc c'est hyper intéressant pour notre secteur. Ensuite, on a une partie co-création et création d'expérience. Là je vais vous donner des exemples. Donc la partie création d'expérience c'est vraiment dans l'idée d'aller rencontrer nos internautes parce que finalement on communique beaucoup avec eux en virtuel mais on adore aussi aller les rencontrer et créer des moments de complicité et de partage avec eux. Et puis il y a la partie co-création qui est très importante. Donc on a fait plusieurs tests. Je vais vous donner un exemple juste après. Et l'idée c'est de poursuivre justement cette démarche. Alors parmi les exemples que je voulais vous donner, il y en a un en co-création. On a invité en fait on a fait un appel à nos communautés pour recruter des rédacteurs en chef de notre brochure. On l'a fait pour Center Park et en quelques jours en fait on a été hyper surpris parce qu'on a eu plus de 1500 participations ce qui peut vous paraître peu mais qui pour nous était vraiment beaucoup. parce qu'on demandait un vrai engagement de la part des internautes c'est-à-dire que c'était un casting en ligne on leur posait des questions. Voilà, ça demandait un véritable effort. Ce n'était pas juste un jeu. Et finalement l'idée c'était de donc ça a été lancé sur l'Europe. C'était de recruter 21 familles chacune représentative d'un parc parce que c'était pour Center Park. Et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a organisé deux week-ends donc un week-end qui était orienté activité enfin voilà les familles pouvaient redécouvrir le produit en profiter pleinement. Ils étaient suivis par une équipe de tournage donc ça c'était le week-end un petit peu cool. Et puis après il y a eu un week-end vraiment workshop où là on s'est posé avec eux et voilà on rentrait dans la conception de la brochure donc on partageait avec eux les maquettes on voyait comment on allait parler de nos différents produits comment on allait les mettre en avant et ça a été un vrai plus pour nous c'était une alchimie gagnante parce que finalement on avait des gens en face de nous hyper investis on faisait en sorte qu'ils se rencontrent donc c'est des gens encore maintenant qui se voient dans la vraie vie donc ça c'est hyper sympa et puis et puis voilà définitivement on parlait de notre produit d'une autre manière c'était plus les brochures habituelles. Donc vous avez mis au travail des familles qui ont travaillé ? Exactement on a mis au travail des familles d'ailleurs je vous invite à aller voir on a fait plein de petites vidéos qu'on a mis sur notre chaîne YouTube Center Park voilà où les familles sont interviewées etc. justement par rapport à cette expérience donc en effet on a fait appel à eux que pour le plaisir en fait ben oui voilà on était c'était le le point hyper sympa Est-ce que la direction du travail est au courant ? Comment ça ? Non je plaisante je suis fascinée de voir que que des clients travaillent gratuitement pour des marques mais ils le font tous les jours en fait oui honnêtement en fait voilà ce sera un peu on en rediscutera un petit peu après mais en effet les clients et les internautes sont vraiment prêts à collaborer à partir du moment où on les laisse faire et nous on a été surpris des retombées et de l'engagement de toutes ces familles donc voilà c'est un exemple et d'ailleurs on continue et je pense qu'on aura d'autres exemples à présenter plus tard qui seront plus sur l'aspect produit le deuxième exemple c'est la partie carnet de voyage donc là l'idée comme je l'ai mis ici c'était vraiment de capter l'émotion du vécu alors ça a démarré au départ par une application qu'on a fait sur Facebook les familles donc pouvaient s'inscrire créer leur passeport donc ils indiquaient leur nom, prénom ils nous indiquaient aussi leur présence sur les différents réseaux sociaux et donc cette application derrière c'était à mi-chemin entre un jeu et un programme de fidélité au plus ils avaient d'interactions avec nous et au plus ils participaient ils parlaient de nos marques ils cumulaient donc un certain nombre de points et de badges un peu comme à la Foursquare et petit à petit à partir d'un certain niveau de points et de badges ils pouvaient participer à ce qu'on appelle des missions famille donc l'idée étant que nous envoyons encore une fois des familles ou des groupes d'amis ou des couples en mission et donc en reportage chez nous donc voilà il fallait accepter de le faire dans le sens où quelque part il fallait se mettre un peu à nu et accepter d'envoyer finalement ces personnes sur nos différents parcs et villages ne sachant pas comment ça allait se passer et on leur demandait donc derrière de nous ramener un certain nombre de photos et puis aussi un minimum de textes et on en faisait donc des carnets de voyage on a fait cette expérience-là et on a aussi proposé par exemple lors d'événements des gopro à des familles et donc on a des très jolies vidéos là c'est dommage je ne peux pas vous en passer une mais on a des très jolies vidéos voilà où par exemple on a l'enfant de la famille qui prend la gopro et qui dit salut je me présente je suis Lucas voilà comment je vis mes vacances chez Pierre et Vacances et donc on partage toute une journée avec lui donc c'est assez exceptionnel parce que ça donne des images voilà enfin on peut tous se projeter et c'est du contenu hyper intéressant une dernière expérience que tu voulais partager avec moi alors dernière expérience alors c'est un autre type d'expérience pour ça j'avais choisi ces trois exemples ici on est plus sur une partie voilà l'idée c'était de faire une animation et un événement participatif assez fort et là on s'adresse plutôt à une communauté d'hyper connectés ou voilà de blogueurs influenceurs donc ça c'est le petit dernier en fait on a lancé un jeu en décembre qui jouait sur l'impatience d'aller au ski donc les internautes étaient chargés de nous envoyer leurs photos montrant leur impatience à l'idée d'aller skier on avait organisé des battles inter-réseau donc il y avait la battle twitter la battle instagram on avait rajouté une petite catégorie blog et à la fin de ce jeu on avait notamment six grands gagnants qui avaient la chance de partir avec les équipes Pierre et Vacances pour un week-end au ski week-end qui était filmé donc là c'est pareil je vous aurais bien passé le teaser mais bon voilà ça a été ça a été un succès pour nous même si on peut pas encore tout mesurer parce qu'on a du coup des vidéos là qui vont sortir mais voilà en termes d'impression on a eu plus de 4 millions d'impression on a eu 1410 tweets enfin voilà on a eu énormément de retombées sans avoir fait d'investissement média spécifique donc ce type d'opération marche aussi merci beaucoup Géraldine parce que je crois que le temps que vous êtes imparti est arrivé à son terme merci infiniment parce que vous avez tous prouvé que effectivement les marques et les marchands pouvaient bénéficier également du travail de leurs clients et de leurs prospects merci beaucoup merci à vous c'était super intéressant à d'aider j'envera